Bonjour à tous, cette fois une vidéo où je voudrais traiter 4-5 sujets totalement différents. Alors d'abord je vais commencer par un message de soutien à notre collègue de la Haute-Loire, Sébastien Béraud, qui a été victime visiblement, l'enquête des gendarmes le dira, d'une attaque criminelle, on a voulu mettre le feu à son exploitation. Donc on le soutient tous dans les départements, on lui a envoyé des messages de soutien sur Messenger et sur sa boîte mail pour combattre tous ces gens qui sont là pour nuire aux agriculteurs qui essayent de renverser le système. Donc il est beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions, mais le feu n'est sûrement pas parti tout seul dans une botte de paille. Donc on lui apporte tout notre soutien, et on continue le combat dans les départements. On est nombreux à être plus ou moins victimes de choses comme ça, les uns les autres. On relève nous dans notre groupe en tant que producteur laitier, nous également, des antibiotiques qu'on retrouve dans le lait, ça dure 8 jours, 15 jours, y compris sur des génisses, pour ceux qui sont producteurs de lait, ils vont savoir de quoi je parle. Donc des génisses par définition, elles n'ont jamais été taries, elles n'ont jamais été piquées. Il y a des gens qui sont en bio, donc il n'y a pas d'antibiotiques, et ils retrouvent des antibiotiques dans le lait. Donc ça, malheureusement, on croit à peu près voir d'où ça vient. Quand on dérange, voilà, il y en a qui cherchent à se venger. C'est très petit, c'est très bas, ça monte le niveau intellectuel de certains responsables. Donc ensuite, un mot sur le gel, donc qu'il a gelé pour les arboriculteurs et les viticulteurs. Bien sûr que c'est une catastrophe nationale. Ça sera comme nous, les éleveurs, il y aura des prêts calamités, mais sur le fond, c'est des prêts de trésorerie. Le gouvernement ressort toujours les mêmes recettes, mais il n'y aura pas de remède miracle. Moi, j'ai des collègues, là, qui ont perdu 30%, un tiers, qui est gelé. Il n'y aura pas de remède miracle. Malheureusement, on retombe à la case départ. Ceux qui ont eu des problèmes de trésorerie ou qui ont des mé-ventes par rapport à leurs vins, le réseau bancaire ne suit pas. C'est en fonction des résultats économiques. Ils vont tomber dans la même spirale que nous, les céréaliers ou les éleveurs. Donc ensuite, je voulais plusieurs sujets à traiter. Le premier, il y a eu une manifestation dans les Landes pour l'irrigation. Alors pourquoi les élus se mobilisent et manifestent pour défendre l'irrigation auprès de la FNSEA ? Et pas de mobilisation pour les éleveurs qui sont exploités et qui se suicident en masse. C'est bien connu. Quand les éleveurs vendent des animaux bovins-viandes, bovins-viandes de race typée viande, des très bons animaux, des très bonnes bêtes, 2 euros le kilo. Je dis bien 2 euros le kilo. Il n'y a pas de manifestation pour soutenir les éleveurs. J'en ai pas vu. J'ai pas vu les élus, les maires se mobiliser pour soutenir les éleveurs de vaches allaitantes ou de vaches laitières ou le canard ou le poulet ou le lapin. J'en ai pas vu. Donc là, attention à la manœuvre parce que l'irrigation, c'est très important. Il est hors de question d'arrêter l'irrigation. Mais l'irrigation, il faut la réserver pour des produits à haute valeur ajoutée. Il faut qu'il y ait une rémunération pour l'éleveur derrière. Parce que dans ceux qui vont manifester, attention, il y en a qui ont l'irrigation. Moi, je connais l'irrigation parce que je le pratique et j'ai beaucoup d'amis qui irriguent et je suis pour l'irrigation. Mais à condition qu'il y ait une valorisation pour l'agriculteur, si c'est pour irriguer, pour approvisionner les coopératifs, pour faire tourner leur business, exporter et qu'il n'y a pas de valeur ajoutée pour nous, c'est pas la peine d'aller pomper dans les nappes et de se heurter à toute la population et aujourd'hui, les écologistes qui sont plutôt contre de manière générale l'irrigation. Je pense qu'il y a un dialogue à instaurer avec les écologistes. On peut irriguer, mais de façon intelligente et à condition qu'on ait une valorisation pour nous. Le deuxième thème qui revient beaucoup actuellement, c'est la PAC. Alors la PAC, pourquoi il n'y a pas une répartition d'urgence de la PAC sur l'ensemble des agriculteurs ? Parce que là, la convergence des aides, on ne l'a pas eu. Quand on voit les articles qui passent à droite et à gauche concernant la PAC, il faut savoir qu'aujourd'hui, moi, je reçois des témoignages d'éleveurs, donc je fais des vidéos, on me demande d'en faire. Donc là, je vais parler d'un groupe d'éleveurs qui m'a appelé, des producteurs de viande ou de lait qui, pour payer, arriver à rembourser leur exploitation, leur bâtiment d'exploitation, c'est des jeunes, attention, c'est des gens entre 28 et 40 ans. Ce que je vous dis là, ils sont rendus à porter le courrier la nuit. Ils travaillent à l'extérieur, ils portent le courrier la nuit pour se faire un salaire et ils rentrent à 7 heures et à 7 heures, ils travaillent dans l'exploitation. Donc je pense que si la PAC avait été mieux répartie, je ne suis pas sûr que les éleveurs, ils iraient porter du courrier la nuit. Sachant que ces gens-là, ils ont des fois trois ou quatre fois moins de PAC que certains céréaliers qui ont le double de surface et qui ont plus de deux fois le montant de la PAC d'un éleveur laitier ou d'un producteur de viande bovine qui, je rappelle, travaille tous les jours de l'année. Donc voilà les situations de déséquilibre auxquelles on assiste. On assiste à un véritable scandale et vraiment au massacre, notamment des éleveurs. Il y a des crises dans beaucoup de secteurs agricoles mais c'est quand même les éleveurs de loin les plus touchés et on voit bien l'élevage disparaître. Donc ça c'était ma deuxième remarque. La troisième remarque sur les coopératives. Sur les coopératives, j'ai reçu des mails dans ce sens-là. Pourquoi les élus et les présidents et administrateurs n'ont pas fait passer par voie de presse leur désaccord avec les stratégies des dirigeants du comité de direction ? C'est-à-dire que lorsqu'ils découvrent que la coopérative a fait des mauvais choix stratégiques et que ça ne valorise pas en lait ou en viande bovine, qu'il n'y a pas de valorisation qui retombe sur le producteur, sur l'associé coopérateur, pourquoi déjà on n'a pas vu d'articles dans la presse ? Pourquoi les administrateurs ? Et est-ce que les administrateurs ont un poids réel ? Est-ce qu'ils peuvent dire à l'agroalimentaire, à l'outil de transformation ? Il faut arrêter de fabriquer une partie, toute une partie qui part sur des pays tiers qui n'est pas valorisante, qui détruit les agriculteurs, qui fait vivre tout le monde d'un bout à l'autre de la chaîne. Mais nous, ils ne nous rémunèrent pas. On n'a jamais vu dans la presse des présidents de coopératives ou des administrateurs à ma connaissance. L'industriel, une fois qu'il a investi dans l'outil, il fait tourner. L'administrateur, il est payé par l'industriel, comme vous le savez, et le président aussi. Donc il ramasse leur indemnité et on ne les a jamais vus protester à l'intérieur, alors que des choix stratégiques, des erreurs peuvent être commises. Tout le monde commet des erreurs. Mais si une chaîne sort un produit, et que ça fait suicider les paysans, il faut fermer la chaîne. Et là, à ma connaissance, je ne connais pas de chaîne confirmée parce qu'on n'était pas compétitif envers, pour les produits notamment experts, et on a dit qu'il faut arrêter de produire. Il vaut mieux produire moins, il vaut mieux restructurer, mettre en place un plan de restructuration au sein de la coopérative, aidé par le gouvernement, puisque les gouvernements accompagnent les plans de restructuration. Certains éleveurs seraient prêts à arrêter et ces plans de restructuration-là, lorsqu'on n'est pas valorisés, on ne les a jamais vus venir. On continue de produire comme des malades pour faire tourner les boutiques aux dépens des agriculteurs. Et ça m'amène à une autre réflexion. J'ai eu des coups de fil des gens de Bretagne. La connerie humaine et agricole continue. Il y a des gens qui ont livré leur volume de lait, qui ont terminé de livrer leur volume de lait au 31 janvier. La campagne se finit le 31 mars. C'était la campagne historique des quotas laitiers. Donc, ils ont livré le quota A, 320 euros en moyenne, 32 centimes le litre, 285, 290, 29 centimes le litre, le quota B. Et maintenant, ils livrent le C. Donc, février, mars, ils livrent du C à 50 euros les 1000 litres. 50 euros les 1000 litres. Vous imaginez ? Même en démarrant le tracteur, vous ne payez même pas le gasoil du tracteur. Et ils livrent pendant deux mois. Alors, la catastrophe, elle est là. Une des catastrophes, elle est là. Comment a-t-on pu en arriver là ? À faire produire des producteurs jusqu'au point de livrer à perte ? Parce que là, il n'y a même pas besoin de prendre une machine à calculer. À 285, déjà, on livre à perte. Donc, à 50 euros les 1000 litres, ce n'est même pas la peine d'en parler. Comment a-t-on pu en arriver là ? Et ensuite, là, je me radresse aux administrateurs et aux présidents des coopératives, aux présidents de Sodial, aux présidents d'Agrial. Pouvez-vous nous démontrer que le quota B et le quota C, l'étanchéité de la valorisation de ces volumes-là ? Pouvez-vous donner les chiffres que du quota B ou du quota C ne va pas servir à fabriquer des fromages hautement valorisés ? Quelle est l'étanchéité de ces volumes-là ? Automatiquement, quand vous produisez ces volumes-là, vous tirez le prix du A vers le bas. C'est systématique. Dans les autres domaines d'industrie, les gens qui font du luxe ou qui vendent de la voiture, vous pouvez prendre tous les secteurs, ils vendent, ils ont un coût de production, ils passent le coût de production. Ils vendent ou ils ne vendent pas. S'ils ne vendent pas, ils détruisent la marchandise. Mais ils ne la mettent pas sur le marché en privé. Vous ne verrez pas, un constructeur de voitures qui n'a pas vendu ces voitures, les vendent à un prix inférieur, en privé. Parce que c'est un appel à tirer le prix vers le bas. Et nous, cette double stratégie du quota A, B et C, mis en place, je vous le rappelle, avec l'appui du syndicat quand même, et des JIA, qui personne n'a dénoncé ce double volume, a tiré notamment toute la filière vers le bas. Donc ça, je voulais dire un mot sur ça. Ensuite, des bretons toujours m'ont alerté par rapport au Covid et par rapport à la MSA. Il y a des agriculteurs qui ont le Covid. Certains sont seuls, certains sont mariés, mais certains sont seuls, mais même ceux qui sont mariés, ils sont malades. C'est une grippe, ça met les gens par terre. C'est bien connu. Et en termes d'accompagnement, il n'y a pas les moyens pour prendre le service de remplacement, il n'y a pas les moyens pour trouver de la main d'œuvre, pour remplacer l'exploitant sur l'exploitation agricole. Comment il fait ? Il se débrouille avec les moyens du bord, parce qu'il n'y a pas la possibilité, comme dans les régimes salariés, pour se mettre en arrêt et se faire remplacer par quelqu'un le temps de retrouver la santé. Le troupeau, il faut s'en occuper tous les matins et tous les soirs. Et là, il y a un vrai scandale par rapport à ça. La MSA, aux abonnés absents, les exploitants qui ont le Covid, système D, il faut qu'ils se démerdent. Il n'y a pas d'accompagnement par rapport à ça. Et c'est du jour au lendemain, puisqu'avec du vivant, c'est du jour au lendemain. Donc on est toujours dans la même problématique. Ça, ça ramène au débat qu'on a eu antérieurement, que la seule et unique réponse, c'est la reconnaissance de notre métier à travers des prix et à travers un coût de production, pour qu'on gagne notre vie. Et là, du jour au lendemain, on pourrait prendre des gens en les payant bien, parce que quand on paye les gens, contrairement à ce qu'il y en a qui disent, on trouve du personnel, mais on ne trouve pas de personnel quand on le paye au SMIG. Ça, c'est évident. Voilà. On trouve du personnel quand on paye les gens. Quand on prend les gens pour des imbéciles, ils arrêtent de faire le métier. Et je leur donne raison. Ensuite, le cinquième point, attention, je vois aussi sur les réseaux ou dans la presse, des personnes, des responsables de syndicats, ou proches, commandités par le syndicat, ou des personnes du para-agricole qui vendent du matériel agricole, ou des semences, ou des aliments, des robots de traite, peu importe. Beaucoup des gens dans ce genre-là couvrent des pages Facebook, ou qui communiquent sur les réseaux, et qui orientent le débat agricole sur, je vais vous donner les thèmes, le problème agricole, c'est par exemple la nouvelle PAC, le verdissement, c'est une catastrophe, les écolos, le glyphosate, L214, la sécheresse, tous ces mouvements écologistes qui prônent pour une autre agriculture, c'est ça qui ruine les paysans, et c'est une catastrophe. Alors, ne nous trompons pas de cible. La situation actuelle agricole, notamment des éleveurs, parce que c'est les éleveurs les plus touchés par les suicides, ça vient ni du glyphosate, ni des sécheresses, ni des inondations, ni des écologistes, ni d'L214, ni de WWF, ni de tout ce que vous voulez, ça vient de la reconnaissance des prix agricoles. Point. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'ils font diversion. Les autres, c'est des sujets de société. Il y a maintenant les associations animalistes, qui sont contre manger de la viande, ça c'est leur droit, ça c'est leur droit, c'est un débat de société. C'est un débat de société. Les gens qui volent, les écologistes qui volent une autre agriculture avec beaucoup de prairies, moins de culture, c'est un débat de société. Voilà. Le réchauffement climatique, le problème de la sécheresse, lié à l'irrigation, faut-il continuer d'irriguer, pomper dans les nappes ? Ça, c'est un débat de société. C'est un débat de société qu'il faut trancher avec des élus et des responsables. Mais ça n'a rien à voir avec la crise actuelle agricole. La crise actuelle agricole, le prix des veaux, le prix des bovins viande, qui est un scandale, le prix du lait, le prix des poulets, le prix des canards, il n'a rien à voir avec le glyphosate, avec L214, ou avec les écologistes qui font des manifestations pour arrêter les élevages industriels. Les élevages industriels, il était là bien avant les mouvements écologistes. Bon. La crise, c'est une crise de reconnaissance du métier, c'est le modèle économique qui n'est pas le bon, qui nous met en compétition de façon mondiale, et c'est là qu'est le problème. Le problème, alors, ces gens-là essayent de trouver des parades en faisant monter la communication avec des associations. Les associations, on peut débattre avec eux, les écologistes, on peut débattre avec eux. Le modèle agricole, faudra le faire évoluer, faudra le faire évoluer par étapes, mais à condition d'en vivre. À condition d'en vivre. Donc on peut produire de façon différente, on peut produire moins, on peut produire moins, mais il faut qu'on en vive. Faire des volumes, comme on a fait depuis 40 ans, pour avoir la catastrophe qu'on a, ça suffit. Donc, arrêtons de faire diversion, revenons au vrai sujet. Le vrai sujet, c'est nos denrées agricoles, au prix qu'elles partent de nos exploitations. C'est pas les écologistes, c'est pas Europe Écologie Les Verts, tout ça. Ça, c'est des débats de société, où ces mouvements-là volent un autre modèle agricole. Bon, si on veut un autre modèle agricole, il faudra le payer. Il faudra le payer. Voilà. Mais aujourd'hui, le modèle qu'on a, on n'en vit pas. Alors, ne faisons pas diversion, revenons au fait réel. Il manque plus de 2 euros du kilo d'épargne sur la viande bovine. Plus de 2 euros, parce que moi, je parlais de 2 euros du kilo, mais maintenant, je suis dépassé. C'est bien plus que ça. Le lait, on sait ce qu'il manque. Des industriels font des efforts. Ils sont peu nombreux, ils sont minoritaires, mais il y a des petites fruitières et des petites structures privées qui tirent le prix du lait vers le haut. Ça existe. Ça existe. Ils se démarquent des autres, ils tirent le prix vers le haut. Chapeau à eux, parce qu'ils prennent des risques. Ils voient bien ce qui se passe dans la filière. Bravo à eux. Mais la majorité des mastodontes de nos réseaux de l'agroalimentaire, eux, ils sont partis dans un schéma de compétition internationale et eux, ils s'appuient sur le producteur qui est la variable d'ajustement. Puisque tous les intermédiaires, eux, ils sont souvent sous des régimes salariés, plus ou moins, et eux, ils ont une marge. Ils travaillent avec des marges. S'ils n'ont pas de marge, ils ne viennent plus dans l'exploitation. Donc voilà, c'était le message que je voulais vous passer. Je vous dis à bientôt.